Générique Bienvenue dans votre émission Coffre aux Idées. Nous continuons l'étude sur le Saint-Esprit. Cette semaine, nous voyons le Saint-Esprit et l'Église. Chaque membre d'Église a une place importante. Personne ne doit être exclu. Nous formons un Coran. Et nous verrons avec Carole, Maëlle, Jessica, l'importance de chacun dans l'Église. Mais avant de commencer, nous allons prier avec Carole. Père Adzana, nous allons te dire merci de nous permettre d'être ici en ce jour. Merci pour ce moment où tu nous permets de discuter autour de ta parole. Nous te demandons de ton Saint-Esprit afin que Dieu puisse nous guider, permettre que tout ce que nous avons à dire et les discussions que nous pourrons avoir puissent rapprocher d'autres de toi et que ces paroles puissent servir à l'approfondissement de la relation de chacun avec toi. Nous te réclamons ces choses, non que nous soyons dignes, mais au nom de Jésus, et pour la gloire de nous, c'est non ? Amen. Amen. Depuis quelques semaines, nous parlons de Saint-Esprit. Et cette semaine, nous allons découvrir quelque chose de très important. Mais avant d'entrer vraiment dans la discussion, pour vous, le Saint-Esprit est-il vraiment un guide ? Oui, après ce qu'on a compris durant cette question-là, puisqu'on a appris à découvrir qui est cet esprit. Mais oui, c'est un guide, puisque déjà, Jésus a dit qu'il nous laisserait le constellateur, un guide. Donc, Jésus-même l'a déclaré, et nous savons que c'est un guide, parce que c'est lui qui nous permet, en fait, de savoir si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Et il a dit clairement dans Jean 16, verset 13, on peut le lire. Jean 16, verset 13. Alors, Jean 16, verset 13. « Quand le constellateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Tout à fait. Donc, nous voyons que l'Église est composée de membres. Et nous aspirons tous à l'unité. Si nous voulons l'unité, il faut déjà que le Saint-Esprit soit le guide de chacun de nous, de manière individuelle, que le consolateur vienne. Mais le plus souvent, lorsque nous cherchons l'unité, nous cherchons quoi ? La cohésion, la même vision, le même but. Et puis, que l'on travaille de même accord. Mais je pense que souvent aussi, l'erreur peut-être que nous faisons dans nos communautés, c'est souvent on entend par unité, uniformité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde doit être de la même manière, penser de la même manière, faire les mêmes choses, de manière, je dirais, comme un clonage quoi. C'est-à-dire que chacun ne peut pas penser différemment. On a l'impression que les gens ne peuvent pas être différents. Or, ce n'est pas ça l'unité. L'unité, ce n'est pas être unique quoi. Je veux dire, il ne faut pas que nous soyons tous les mêmes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une uniformité. En fait, on veut que nous allions dans le même sens, mais chacun peut avoir son caractère, son individualité. Et oui, et nous avons plusieurs démarches à faire. Et là, pour toi, on nous dit clairement dans 1 Corinthiens 11, verset 28, que si nous voulons que les faits de cet esprit se réalisent, nous devons nous examiner nous-mêmes. Déjà, la première chose à faire, c'est voir notre état. Et lorsque j'ai compris que mon état est un état de péché et que nous sommes tous sous le même point d'égalité, qu'il n'y a pas de différence, chacun de nous, nous péchons. Donc, nous sommes des pécheurs. Et lorsque je m'examine, je vois mon état par rapport à cet esprit. Nous avons vu ça dans les leçons précédentes. Et maintenant que je connais mon état et que le Saint-Esprit me dirige dans ma vie, et le Saint-Esprit fait tout, recherche l'unité, l'unité à ce moment viendra. Mais il est important que nous puissions nous humilier pour arriver à ce stade. Tout à fait. Donc, il est important de passer par cet état. Pour vous, est-ce que le réveil au sein de l'Église est possible encore aujourd'hui? Ben oui, parce que tant que le réveil n'est pas individuel, le réveil ne sera pas collectif, comme on a dit précédemment. Donc, moi, j'ai encore l'espoir que je puisse changer. Donc, pour moi, le réveil, c'est possible. C'est encore possible pour notre Église. Tant qu'on est conscient que je ne suis pas encore au stade que Dieu veut que je sois, et puis je trouve que c'est possible pour tout le monde. Mais il y a quelque chose qui me tient l'épine un peu, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent de réveil. Ça fait des années, je crois qu'on était encore petits, qu'on entendait à chaque fois, on entend le réveil, le réveil, semaine de prière, semaine de réveil, etc. Alors, on en vient presque à se demander, mais ce réveil, il n'aura jamais lieu. Et qu'est-ce qu'on entend par réveil ? Est-ce qu'on attend quelque chose d'extraordinaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être individuel ? Est-ce que c'est forcément quelque chose de collectif ? On se demande, puisqu'on prend souvent l'exemple, justement, de ce qui s'est passé dans la chambre haute, au moment de la bonne côte, et on vient à se demander, est-ce que c'est de ce genre de réveil dont on a besoin aujourd'hui, est-ce que ce réveil a déjà eu lieu ? Comment on sait qu'il n'est pas là ou qu'il a eu lieu ? En fait, on se pose ce genre de questions. Je veux dire, en tant que jeune, on arrive à se poser ces questions, puisqu'on entend toujours les mêmes termes. Alors, c'est quoi ce réveil que nous attendons ? Puisque, comme disait Maitre, ce réveil doit être individuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois m'impliquer personnellement dans les affaires de Dieu. Si chacun s'implique personnellement dans les affaires de Dieu, forcément, on ira de l'avant. Parfait. Maïe ? Et avant, je pensais comme ça. En fait, pendant longtemps, j'ai pensé, du moins avant cette leçon, j'ai pensé que cet esprit n'agissait que d'une seule manière. Donc, l'effusion de cet esprit, c'est, comme dans la chambre de la bonne côte, tout d'un coup, tout le monde parle d'une langue différente. C'est pourquoi c'était ça ? Donc, jusqu'à présent, on se disait, mais si, ça ne s'est pas encore produit chez nous, c'est qu'on n'a pas encore le cet esprit et qu'on n'a pas encore le réveil et qu'on attend. Eh bien, tu as compris ce qu'elle a fait. Pour moi, ou d'après ce que j'ai cru comprendre de ce qu'on a étudié, le cet esprit se demande tous les jours, est accordé tous les jours. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, etc. Donc, le réveil qu'on attend, c'est simplement la transformation du caractère et pas forcément ou obligatoirement l'effusion où tout le monde parle de langue différente ou qu'il y a une émission particulière. Donc, si on parle de réveil, eh bien, bien sûr, je ne vais pas attendre que l'autre ait l'amour et que moi, je n'ai pas l'amour, alors. Donc, ce même fruit que l'on attend et ce réveil qu'on attend, c'est aussi individuel et c'est possible. Et d'ailleurs, dès qu'on l'a, puisqu'un amour ne regarde pas le mal chez l'autre, eh bien, dès qu'on l'a, on voit que tout va bien. On pense qu'on est dans une autre analyse des événements et on considère l'autre autrement. Donc, aujourd'hui, si nous voulons que nos églises deviennent prospères, il est important que nous donnons la place au Saint-Esprit dans nos activités. Tout à fait. Non, on ne peut pas agir sans l'Esprit. Donc, il est important que le Saint-Esprit... Mais, je reviens de ce que je disais, il y a des éléments et six éléments importants déjà dans la base qui permettraient de comprendre l'effet du Saint-Esprit au niveau de l'Église. Première chose, le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Et Jean 16, les versets 7 à 11, je le dis clairement. Il nous dirige à cet esprit pour que nous fassions la différence entre le bien et le mal. Pourquoi est-il important aujourd'hui au niveau de l'Église de faire cette différence entre le bien et le mal ? Parce qu'on n'est pas forcément tout le temps sous la bonne voie. Et comme on a besoin constamment que le Saint-Esprit nous dirige si ce qu'on fait est bien ou pas. Je suis pêcheur. Autant moi que les autres qui sont membres de l'Église doivent avoir cette illumination du Saint-Esprit pour nous dire, mais écoute ma fille, change ta façon de penser, est-ce que tu finis pas bien ? Autant moi que les autres. Et je pense aussi, pour ajouter à ce que disait Maëlle, qu'il est important pour nous de faire cette différence entre le bien et le mal parce que de toute façon, en nous, nous savons que nous avons ce péché. Et nous savons que Dieu, lui, il représente le bien. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Parce qu'il a dit lui-même dans Deutéronome, je mets devant toi deux chemins. D'accord ? Le bien et le mal. La vie et la mort. Donc, choisis la vie afin que tu vives. Donc, il veut notre bien. Il veut que nous allions vers le bien. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire la différence. Puisque si nous n'arrivons pas à faire la différence, nous risquons de nous fourvoyer, de nous retrouver dans des situations très délicates, peut-être trop délicates, et qui vont nous pousser justement à même renier Dieu parfois. Donc, il est important pour nous, même à l'Église, justement, de faire cette différence entre le bien et le mal parce que ça nous aide à faire les bons choix. Et quand on fait les bons choix à l'Église, ça nous aide aussi à progresser dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres. Et ça permet à la communauté de grandir aussi. Parce que quand on voit dans une communauté qui a cette espèce de mélange entre le bien et le mal, on appelle faux bien, on appelle bien faux, on voit aussi que c'est la décadence totale. Nous sommes d'accord, tout à fait. Et l'esprit nous dirige toujours dans cette direction. Dieu nous a donné aussi cet esprit comme consolateur. Pourquoi nous devons être consolés? Parce qu'on est triste. Oui, Jessica. Parce que lorsqu'on a des épreuves dans la vie, quelle que soit la situation ou autre, on a besoin de réconfort. Alors, pensez-vous que dans la communauté, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de réconfort? Mais tout m'amène au réconfort. Voici encore un deuxième point d'égalité. Nous avons tous besoin du consolateur. À un moment de notre vie, de notre expérience, on a besoin de consolateur. Toujours besoin de consolateur. Troisième élément, le Saint-Esprit nous enseigne et nous révèle la volonté de Dieu. Il nous permet de discerner, de voir, de connaître ce que Dieu veut pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Être sauvé. Il souhaite que tous nous soyons sauvés. Troisième point d'égalité. Continuons. Le Saint-Esprit nous appelle constamment que nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est la vérité. Pourquoi il est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu? Telle est la question. Parce que ce n'est pas celui de son enfant. On pense que ça ne sert à rien de mener ce combat entre le bien et le mal. Quand tu sais à qui tu appartiens, que ton Père Céleste est le Dieu Tout-Puissant qui est juste et bon, tu crois plus en la vérité, en la justice des choses et tu prends moins des choses comme étant fatalité et vide de sens. Mais voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 1, le verset 13. Éphésiens 1, le verset 13. Ce que l'apôtre Paul nous dit. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que l'apôtre Paul dit « Certains ont été scellés et d'autres pas » ? Non, il a dit « Vous ». « Vous », ça veut dire ? En lui, vous avez cru. Tout à fait. Donc, c'est seulement ceux qui ont cru qui ont été scellés. Oui, tout à fait. Nous avons tous cru. Encore un point d'égalité. D'accord. Encore un point d'égalité. Cinquième point. Le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance de Jésus. Lorsque nous sommes influencés par le Saint-Esprit, nous ressemblons tous à Jésus. C'est encore notre point d'égalité. Et dernier thème, il nous prépare, nous équipe et nous en a à servir. Six points d'égalité. Le sixième point, c'est qu'on est tous à travailler, c'est ça ? Tout à fait. Nous sommes tous aptes à servir. Il n'y a personne, entre guillemets, qui est hors service. Tout le monde est hors service. Il n'y a personne, entre guillemets, qui soit hors service. Il n'y a personne, entre guillemets, qui soit hors service. Ce monde n'existe pas. Nous sommes tous en service. Maintenant, pourquoi certains d'entre nous ne sont pas en service ? Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Mais est-ce que ce n'est pas justement cette idée que les fusions, les fusions du Saint-Esprit, les fusions du Saint-Esprit, on a l'impression que le Saint-Esprit n'est pas encore là. Or, nous voyons encore aujourd'hui qu'il est déjà là. Donc, si on ne réagit pas, c'est parce qu'on ne laisse pas, justement, cet esprit agir en nous. Puisque Jésus a dit, je m'en vais et je vous envoie un consolateur. Et ça fait nani-nana qu'il l'a envoyé. Comme tu dis, nani-nana qu'il l'a envoyé. Donc, maintenant, il est déjà là. Alors, pourquoi poursuivons-nous, justement, quelque chose qui est déjà là ? Nous devons juste laisser cette puissance de Dieu agir en nous. Parce qu'il est déjà là, justement. Il est déjà là et nous devons avoir cette certitude. Maintenant, tout le monde doit être en service au sein de l'Église. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons hors de la communauté et sous des prétextes, je dirais, fallacieux, nous refusons de participer aux activités de l'Église. Si je refuse de participer aux activités de l'Église et que je réclame le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un problème ? Mais je vais prendre quand même ce que tu disais avec des pincettes puisque parfois, les gens veulent travailler, mais on les empêche de travailler. Il y a ça aussi. Donc, ça va dans les deux sens puisque les personnes qui empêchent aux gens de travailler au sein de l'Église empêchent aussi au Saint-Esprit de faire son travail. De même que ceux qui ne réagissent pas volontairement justement à cette réactivité que l'Esprit leur impulse, de même, ces gens-là aussi sont en problème en fait. Donc, je crois que dans l'Église, il faut avoir un équilibre. Il faut laisser l'Esprit faire son travail. Dans les deux sens. Que ce soit en tant que dirigeant, en tant que responsable, laisser l'Esprit faire son travail et en tant que membre aussi, laisser l'Esprit faire son travail. C'est-à-dire que quand je sens que je dois faire quelque chose, je dois aller de l'avant et ne pas avoir peur. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui mettons des barrières. Nous mettons des barrières. Et même si nous savons qu'il y a toujours des obstacles, mais face aux obstacles, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut les franchir. On parle d'obstacles, mais nous-mêmes aussi, on est notre propre obstacle. Il m'arrive souvent lorsque... Enfin, je suppose que c'est cet Esprit qui nous donne des occasions de travailler pour lui. Mais on voit que ce qui est tellement compliqué, il dit, moi ? Ah non ! Moi, je ne pourrais pas faire ça. C'est impossible. J'ai trop peur. Et je me rends compte maintenant qu'on en parle que parfois, nos propres barrières, c'est nous-mêmes. Et que même quand cet Esprit t'appelle à faire quelque chose, on se dit, non, je ne suis pas capable. Ou c'est trop fort pour moi. C'est impossible que je puisse arriver. Et qu'il faut aussi laisser cet Esprit faire ce qu'il a à faire. Parce que s'il nous a finalement appris, il nous a appris. Et le Seigneur ne nous a pas laissé seul, il nous a donné l'élément qui est la prière. Qui prie beaucoup ou en soit beaucoup ? Donc, il faut qu'on ait le courage aussi d'aller de l'avant. Même quand nous trouvons des obstacles devant nous, on doit aller de l'avant quand même. Justement, nous ne devons pas laisser ces obstacles nous arrêter. Puisque si nous croyons, si nous avons la foi, que justement, c'est l'Esprit qui agit en nous, qui nous impulse ce que nous devons faire, mais justement, on doit avoir... Cette foi, justement, doit nous donner la force d'aller de l'avant et de franchir les obstacles. Puisque si c'est Dieu qui travaille pour nous, comme dit le verset, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et de toute façon, même si une porte se ferme, de toute façon, une fenêtre va souffrir. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Et en tant que chrétien, c'est comme ça que nous devons agir. En tout cas, moi, en tant que chrétienne, c'est comme ça que j'agis. Quand on ferme la porte, je passe par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que la fenêtre, c'est certainement Dieu qui l'a ouverte aussi. Et comme nous dit Matthieu 7, le verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Vous trouverez, pardon. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Donc, si on insiste, de toute façon, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, mais il faut qu'on ait la foi. Et il faut que notre foi puisse nous guider. Si notre foi nous guide, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse échouer. Mais il faut justement que cette foi soit suffisamment forte pour pouvoir nous donner cette énergie dont nous avons besoin. Parce que souvent, c'est de foi que nous manquons. Et cette foi nous permet de voir l'invisible. Il faut que nous puissions voir au-delà de ce que l'œil peut voir. Parce que nous ne pouvons pas que Dieu est omniprésent, omniscient. Il sait tout. Donc, il voit au-delà. Et nous, nous avons un champ de vision très limité. Nous voyons les choses tout près de nous. Nous voyons un obstacle en disant, « Ah non, moi, je m'arrête. C'est bon. C'est fini. » Tandis que nous sommes dans une course chrétienne et nous devons avancer. Lorsque nous voyons un obstacle qui peut être une loi marque désobligeante. Mais n'oublions pas qu'il y a le bien et le mal qui sont toujours là. Face à une loi marque désobligeante, quelle attitude j'aurais si je porte le fruit de l'esprit ? Hum hum. Hum hum. Voilà. Patience, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. La joie. Quelque chose est quand même difficile. Mais il faut que nous soyons, je dirais, réels dans ce que nous faisons. Concrets. Concrets. Dieu nous demande de voir l'invisible. Et pour voir l'invisible, il faut que le Cécile d'Esprit habite en nous. Et c'est ces choses qui permettent à l'Église d'avancer. Si nous comprenons que l'Église est vraiment l'Église de Dieu et que nous devons être au service de la communauté pour faire avancer les choses, même s'il y a des obstacles, j'ai mon objectif et je reste un membre actif au sein de l'Église. Mais il est important pour ceux aussi qui sont responsables de laisser se diriger par le Cécile d'Esprit et dire, aller au-delà de nos différences et dire qu'on a besoin de tout le monde au sein de l'Église. Il n'est pas normal lorsqu'une Église est remplie de cet Esprit qu'il y ait des personnes qui soient mises de côté de manière volontaire. Nous savons, le cœur de l'homme est dur, personne, tout le monde est dans le chemin, je dirais, de la sanctification. Certains vont refuser. Mais dire que nous mettons des personnes volontairement de côté, c'est aller à l'encontre de l'œuvre de cet Esprit. Puisque cet Esprit veut que tout le monde travaille. Il est préférable que quelqu'un s'exclu de lui-même que ce soit moi en tant que responsable ou moi en tant que membre d'Église qui exclue un membre. Parce que je me mets en danger et comme nous le verrons dans les leçons prochaines, nous risquons d'attrister le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a cinq choses qui vont nous amener à créer cette unité au sein de l'Église. Ce que nous recherchons tous, nous repentirons, nous soumettons à l'œuvre du Saint-Esprit, nous engager, consolider la volonté de Dieu de notre vie et témoigner. Si chacun d'entre nous, individuellement, nous prenons ces cinq éléments, repentance, soumission, engagement, consolidation, témoignage, nous verrons le réveil au sein de nos Églises. Est-ce compliqué? Oui et non. J'aime bien oui et non. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça nous implique personnellement et aussi en communauté. normalement avec ces cinq éléments, le réveil est là. L'action du Saint-Esprit est encore plus présente. Repentance, soumission, engagement, consolidation et témoignage. Mais il faut déjà le vouloir. Il faut déjà vouloir se repentir, vouloir se soumettre, vouloir s'engager. Mais si je suis sous l'action du Saint-Esprit, je vais dans cette direction. Voilà. Et ce que l'Éternel veut faire avec nous, c'est un marché. Il souhaite faire un marché avec nous. Imaginons que vous avez votre portable, vous achetez votre portable, vous connaissez les fournisseurs, je ne ferai pas de publicité. Et on vous propose un contrat sur le portable assurance tout garantie pendant trois ans ou disons dix ans de garantie. Un portable. Dix ans de garantie. Et puis, vous arrivez en chemin, quelque chose et puis vous... Quelqu'un passe et puis heurte votre portable et puis il est écrasé. Quelle attitude vous aurez? Je suis tranquille, j'ai dix ans de garantie. Dix ans de garantie. Tranquille. C'est ce que Dieu nous offre avec l'aide du Saint-Esprit. Mais pas dix ans, toute notre vie. Il nous garantit qu'il sera toujours là pour nous consoler. Si nous avons des difficultés, oui, mettons-le à Dieu. Débarrassons-nous de nos fardeaux. Et Pierre nous le dit clairement dans 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et ça, c'est gratuit. Tout à fait. se décharger de nos soucis. Nous aurons tous des difficultés. Vous aurez tous des difficultés. Mais prenons le temps de remettre tout entre les mains de Dieu. Et lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous verrons l'invisible. Nous verrons les promesses que Dieu nous donne par rapport à son Saint-Esprit. Mais nous devons être sûrs que la consolation, la confiance et la puissance sont présentes au sein de l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons avoir ces trois mots en tête afin que le Saint-Esprit puisse agir dans l'Église. Et nous devons avoir cette conviction que le Saint-Esprit est présent dans nos communautés et prêt à agir. Mais nous, sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à le laisser faire ? Vous êtes prêts ? Êtes-vous prêts à laisser le Saint-Esprit diriger, faire son action dans vos communautés, dans vos vies ? C'était votre émission Coffrosité sur Espérance TV Interamérique.